bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et si vous êtes venu cette vidéo c'est que vous êtes là pour suivre ma série de tutos sur télégramme j'ai fait une playlist aussi que je vais mettre et je vais mettre le lien dans la description sinon sans plus tarder je vais vous montrer les différentes différentes fonctionnalités que l'on peut retrouver dans un canal on va aller dans le canal dans le canal on peut donc diffuser du message textuel et je vous parle de quand quand vous êtes administrateur du canal donc quand vous vous avez créé un canal pas quand vous rejoignez un canal si je suis administrateur donc il y a ici des emojis ici le texte on peut écrire tout ce qu'on veut et l'envoyer ça je vous l'ai déjà dit ici c'est pour activer ou non les notifications mais pour les abonnés c'est à dire que si c'est activé dès que je vais envoyer un message textuel il y aura une notification dans le téléphone de chacun des abonnés qui sont dans le canal alors que si jamais je le désactive comme vous voyez ici les abonnés recevront une notification silencieuse autrement dit il n'y aura pas de vibration il n'y aura pas de son mais ce sera juste dans la barre de notification ce qui est possible aussi c'est d'écrire un texte d'appuyer ici et de faire un envoi silencieux donc si on veut le faire une seule fois pour un seul message on fait comme ça sinon si on veut désactiver pour une période on le fait ici ensuite les fichiers sondage alors sondage c'est le plus intéressant ici donc par exemple je vais poser une question alors on peut ici la paramétrer ça c'est un sondage le plus simple possible donc soit on fait avec réponse multiple donc les personnes pourront voter plusieurs fois donc je vais d'abord envoyer un simple voilà je vais montrer comment ça fonctionne lorsqu'on envoie un simple voilà j'ai voté une fois c'est fini maintenant imaginons que je veuille changer un petit peu les règles ça n'a même pas de sens 1 2 3 ce n'est pas une réponse à si ça vaut ou pas alors réponse multiple cette fois ci on envoie donc j'ai voté une fois je vais choisir un deuxième et je peux voter je peux aussi le faire en mode quiz donc la question c'est toujours la même est ce que ça va 2 3 alors on va le faire en mode quiz ça c'est plus pour les comment on appelle ça c'est pour c'est c'est plus ça à à à à but de soit faire des jeux soit c'est pour ça à but un petit peu éducatif donc comme vous avez vu ici j'ai choisi les différentes réponses ici j'ai mis j'ai écrit l'indice qui va arriver lorsque l'on se trompe de réponse et moi je vais choisir laquelle est la bonne donc la là par exemple la bonne réponse est la réponse 1 je vais envoyer je suis un utilisateur je vais appuyer sur 3 hop erreur petit indice cherche mieux alors ça c'était le sondage c'était le plus important ensuite on peut toujours envoyer des fichiers et de la musique il n'y a rien à présenter c'est comme ici avec la galerie donc il y a les différentes photos vidéos de votre galerie vous avez juste à cliquer une fois et envoyer par exemple je vais envoyer celle là hop c'est envoyé donc il n'y a rien d'autre il n'y a rien de plus il n'y a rien d'intéressant pardon donc ça on s'en fout c'est les émojis c'est comme sur toutes ces applications ce que je voulais vraiment vous montrer c'était un petit peu ici les spécificités de Telegram donc voilà je vous ai montré comment faire un sondage il me semble que c'était le plus important et c'est dans les fonctionnalités de Telegram de base dans le canal à chaque fois dans mes titres de vidéos je vais dire déjà si c'est pour un canal ou si c'est pour un groupe et je vais dire exactement qu'est-ce que je vais présenter dans la vidéo pour pas que mes abonnés perdent du temps voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère à très vite pour une prochaine vidéo et sinon je vous invite tous à vous abonner et bien sûr à lâcher un like et enfin comme vous avez pu le voir aussi tout à l'heure je réponds à mes DM j'ai un mes DM les messages privés sur Telegram après je vous invite pas forcément à m'en envoyer je vais mettre le lien du Telegram de la chaîne YouTube dans mes vidéos enfin dans mes descriptions à partir de maintenant du coup si jamais vous voulez réagir ça se passera là-bas